Salut à vous amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va démarrer de suite votre tirage, deuxième quinzaine de septembre 2024. On va voir un petit peu ce qui se passe de votre côté, donc pour la période du 15 au 30 du mois. Alors vous prenez bien entendu ce qui vous parle, si rien ne vous parle, passez votre chemin, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir cette fois-ci. Allez visionner signe ascendant et signe lunaire pour des compléments d'informations aussi, c'est toujours très utile. On va commencer par tirer une première carte de ce jeu, comme à notre habitude, pour orienter un petit peu vos deux semaines. Et on poursuivra avec le tirage conventionnel. Allez c'est parti ! On y va pour vous amis Gémeaux. Alors je rappelle que cette guidance est générale, d'accord ? Si vous souhaitez un approfondissement plus personnalisé, individuel, à travers une guidance privée avec moi, vous m'écrivez par mail. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo, comme à chaque fois. Allez c'est parti ! Et nous avons la lune. Nous avons la lune. Alors, cette carte nous parle de l'astre qui illumine, d'accord ? Nos nuits. On est dans une certaine forme de clarté dans la confusion avec cette carte. C'est-à-dire, je suis dans l'obscurité et il y a cette lune qui vient éclairer mon chemin. Donc peut-être la sortie d'un flou pour certains, certaines. Peut-être que je sors d'une période de confusion où je n'y voyais pas clair et que là, enfin, je vois une forme de lumière au bout du tunnel. Peut-être un espoir qui renaît ou tout simplement une évidence qui arrive à vous. Cette carte de la lune nous parle aussi de différentes phases. Les phases lunaires, d'accord ? De peut-être un changement, la fin d'une phase pour arriver à une autre phase. On est ici dans le fait d'être attentif aussi à ce qu'il y a autour de soi, d'accord ? C'est-à-dire que dans cette obscurité, il y a toujours une source de lumière et il convient de trouver cette source de lumière pour pouvoir peut-être se sortir d'une situation inconfortable. Comme si on vous disait, voilà, malgré la détresse dans laquelle tu es, il y a toujours une solution, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours cette lumière au bout du tunnel. On garde cette carte sur le côté. On va voir un petit peu de quoi nous parle votre jeu. C'est parti pour cette mi-septembre. Allez, période du 15 au 30 septembre 2024. Des messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant du Zodiac. Que se passe-t-il, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ? Les messages, c'est solaire, lunaire, ascendant Gémeaux. On y va. Ok. Voilà le tableau. Allez, c'est parti pour votre lecture. Alors, on va se concentrer premièrement sur cette énergie une, où ici, il semblerait qu'on nous parle d'un pas en avant, d'un saut en avant vers un projet que l'on n'osait pas peut-être démarrer ou concrétiser. D'accord ? Peut-être qu'on s'était déjà lancé dans quelque chose et on s'est arrêté au moment de conclure, au moment de signer un contrat, au moment de concrétiser quelque chose. On nous parle ici d'un pas en avant par rapport à un logement, appartement, maison, lieu de vie ou peut-être même lieu de travail, pourquoi pas. Une décision peut-être par rapport à un patrimoine immobilier, un héritage, acheter, vendre une maison, un appartement, peut-être émigrer à l'étranger. Mais on a, voilà, cette idée d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir laisser place à quelque chose de beau, quelque chose de structuré, quelque chose d'abondant. On voit ici que c'est grâce à cette attitude un petit peu téméraire, si on peut appeler ça comme ça, grâce à cette audace que vous avez, grâce à ce pas en avant, grâce au franchissement de la ligne, que vous arrivez à mettre en place, pour moi, un déménagement. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord ? On parle d'une situation apparemment très particulière ici, très centrée, très ciblée. On nous parle d'une femme, également, dans votre énergie une. Vous pouvez être cette femme, vous identifier dans le portrait que je dresse de cette femme, ou ça peut être une femme autour de vous, de qui il est question et qui influe, dont les énergies influent directement ou indirectement sur les vôtres. On nous parle d'une femme qui, jusqu'à présent, n'a pas fait ce pas en avant pour aller chercher ce qu'elle désirait par rapport à un appartement, une maison, un changement d'environnement de vie. Là, cette femme, c'est comme si un petit peu, elle se réveillait. C'est comme si elle refusait de vivre une vie qui n'est pas la sienne, qu'elle comprenait que, jusqu'à présent, elle avait subi sa situation plutôt qu'en être pleinement maîtresse. Et là, cette femme va se réveiller un beau matin et va se dire, bon, maintenant, moi, le projet que j'ai toujours voulu concrétiser, c'est ça, je vais y aller, je vais faire ce pas en avant. Et on a, voilà, une attitude déjà qui s'observe depuis l'été, d'accord ? Alors, on est encore en été, au moment où je fais ce tirage. Donc, voilà, un changement d'attitude, une sorte de témérité qui va porter ses fruits et qui va potentiellement conduire cette femme à aller décrocher ce qu'elle veut décrocher par rapport à un appartement, une maison, une résidence principale, secondaire, un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu de travail, un emménagement avec quelqu'un, pourquoi pas, dans la sphère privée, émotionnelle, sentimentale. Mais, voilà, on a le fait d'oser. On a une page qui se tourne, d'accord ? Parce que, justement, on fait le pas dans le monde 2. Ok, bon. Il peut s'agir aussi d'une femme qui s'oppose à une énergie un petit peu en face d'elle, de quelqu'un qui la domine. Une relation peut-être dominant-dominée, sans que ça soit forcément sentimental. Peut-être qu'on a imposé des choses à cette femme par rapport à son lieu de vie et que cette femme se lève un beau matin, elle dit, bon, maintenant, ça suffit. Moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre, c'est pas là que j'ai envie d'habiter, c'est pas ça que j'ai envie de faire de mon quotidien. Donc, voilà, je vais taper du point sur la table et je vais me confronter à cette personne en face de moi pour m'opposer à elle et taper du point sur la table et me faire entendre, m'affirmer. Ça peut être aussi comme ça qu'on reçoit le message. L'énergie 2, elle, nous parle, encore une fois, de quelque chose qui se brise, qui se casse, qui se clôture pour un retour à l'équilibre. On a longtemps hésité à clôturer ce dont on parle, on a longtemps hésité à taper du point sur la table, à s'affirmer, à faire ce pas en avant, d'accord ? Il peut s'agir ici aussi potentiellement de quelque chose qui a été envisagé depuis longtemps, cette coupure, cette cassure. Et là, on voit vraiment qu'il y a une dynamique active, on voit qu'il y a des actions qui sont posées, on voit qu'il y a vraiment ce pas qui est fait vers la nouveauté, vers l'avant, pour ou par rapport à un projet que l'on a longtemps mentalisé, autour duquel on a tourné pendant longtemps, sans rentrer dans le vif du sujet. Là, il y a quelque chose qui s'éclaire. Rappelez-vous, on avait cette carte-là. Donc, dans cette obscurité, vous voyez quel est votre but. Vous dites, voilà, la lumière, elle est là, moi, je veux accéder à cette lumière. Il y a un changement de phase, il y a un changement de cycle, il y a cette idée d'être en pleine possession de ces moyens pour aller décrocher la lune, pour aller décrocher ce que l'on veut. Pour moi, on parle d'un souhait de longue date qui n'a pas été concrétisé, qui a été laissé sur le bas-côté, en suspens de côté pendant trop longtemps, et on se lève un matin, on se dit, voilà, moi, ce que je voulais accomplir, ça n'a pas été accompli, donc j'y vais. Je vais décrocher ce que je veux, je vais décrocher cette lune. Il peut s'agir aussi, potentiellement, peut-être de doser par rapport à une femme. Si vous avez une femme en face de vous, il peut être question d'oser un déménagement par rapport à cette femme, avec la peur peut-être de la laisser dans la détresse ou dans l'embarras. On voit que c'est quelqu'un de fragile, cette femme, et que l'on a peut-être eu peur de la blesser, mais on voit comme ça une coupure nette, radicale, par rapport à ce qui était actuellement, et jusqu'à présent, mis en place. On a quelque chose qui se dévoile, d'accord ? On a la tombée du masque, le masque tombe, on voit le vrai visage de quelqu'un, on a des révélations, soit de soi, vis-à-vis de soi-même, soit quelqu'un a une révélation à vous faire, soit vous avez une révélation à faire à quelqu'un. Osez montrer quel est ce que vous voulez vraiment, votre véritable visage, vos véritables aspirations de vie. On y voit beaucoup plus clair par rapport à une confusion. C'est aussi ça la tombée du masque, c'est je ne voyais pas devant moi suffisamment, mon champ de vision maintenant s'élargit, et je peux être qui je suis. Pour moi, on a vécu une vie qui n'était pas la nôtre, où on s'est peut-être menti à soi-même par rapport à ce qu'on vivait, en essayant de se convaincre que c'était bien, que c'était beau, que c'était satisfaisant. Là, on voit qu'on sort de ça pour aller chercher véritablement une authenticité que l'on a au fond. Voilà pour vous, chers amis Gémeaux. J'espère que ce tirage aura pu vous aider à y voir clair. N'hésitez pas à liker, à commenter si le contenu de cette chaîne et de ce tirage en particulier vous plaît. Celles et ceux qui souhaitent une consultation avec moi en perso privé, comme d'hab, vous avez mon adresse mail sous cette vidéo. Allez, bye !